bon j'ai pris quelques cartes de visite pendant la TGS notamment designer en ligne.com ils font de la vidéo d'outillage de l'inspiration cours et activités gratuites comme ils l'indiquent sur leur carte de visite ils ont évidemment une page youtube facebook et tout ça j'ai une carte de visite l'aventure vous attend suivez le développement du jeu sur la page évidemment c'est le jeu qui s'appelle hexamaster je crois bien si je ne dis pas de bêtises c'est bien ça alors ils ont choisi un petit format carré un petit peu bizarre mais c'est rigolo carrément le jeu est vraiment sympa ça vaut le coup d'essayer bon les liens je les mettrai en description parce que c'est évidemment illisible sur les cartes toujours dans le jeu vidéo toujours dans les indés chez comme il s'appelle déjà goblin studio robotorium alors évidemment comme son nom l'indique c'est un jeu basé sur de la robotique la carte suivante c'est une carte sur cp cp la ville 31 620 qui s'appelle retropad ils font des bandes d'arcade en particulier qu'est ce que j'ai récupéré d'autre ça c'est plutôt pour les demoiselles red et lace qui font des bijoux et des goodies des trucs comme ça bon la carte est assez classique mais efficace alors je les passe dans le désordre je les ai dans l'ordre où je les ai prises très clairement crimine création graphique et accessoirement la création geek au crochet notamment des pokémons des symboles des zeldas des trucs comme ça en fait elle est en double face celle ci c'est bien une seule carte il n'y a pas d'erreur voilà typiquement l'étoile qui est en fond c'est le type d'objet qu'elle fait c'est bon moi ça m'a pas trop inspiré mais je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens il ya un code promo que comme affilé également j'ai usbongbong.com slash boutique bon ça on a tous eu grosso modo donc eux aussi pareil ils ont leur site ils ont leur facebook comme d'habitude donc là il n'y a aucune difficulté bon tous ces liens vous les retrouverez il n'y a pas de bon le stargate là c'est une association de fans de stargate en gros mais il n'y a pas que ça il y a aussi quelques trucs sympas sur leur site et sur leur facebook ça je vous laisse aller voir Song in the Void carte que je trouve assez sympathique et très sobre très jolie free the music ça dit tout il n'y a pas besoin d'en dire plus la carte suivante c'est oppo game oppo game.com donc là encore je vous encourage vivement à aller voir sa développement geekcraft qui est relativement connu dans le coin ils font plein de trucs mais ils font surtout de la déco des accessoires des petits patterns des choses comme ça asian ce qui font tout ce qui est produits dérivés figurines goodies cartes à jouer etc canapé fight qui est une association en gros de streaming de jeux vidéo qui organise des tournois des choses comme ça donc évidemment comme tous les autres ils ont leur site ils ont leur youtube etc donc les liens en description alors celui là je l'ai trouvé particulièrement sympa là dans les jeux indés s'appelle the ultimate battle chez edio game.com slash fr slash code éventuellement si on a le un petit code pour pour jouer en mode en mode bonus hop là rétro univers rétro univers ils font du steampunk qui font des choses vraiment sympa de l'accessoire décoratif de l'accessoire de déguisement vraiment plein plein de trucs super cool ils ont pas que steampunk comme style ils font deux trois trucs la suivante manga tarou non manga mataku pardon donc là aussi partage de culture du monde imaginaire jeux vidéo bd manga cinéma web series plein de choses encore du développement indépendant résilience alors curieusement résilience c'est un mec que qu'on connaissait déjà on l'avait croisé sur bordeaux sur un autre festival et depuis au lieu de développer en mode loisir il a monté sa boîte pour monter ce truc le jeu est juste génial l'idée de base elle est super c'est d'avoir une horde absolument énorme à faire traverser sur une map enfin sur n map évidemment il y aura plusieurs niveaux à terme avec des difficultés particulières et c'est un mélange entre du real time stratégie lemmings pour les vieux gamers qui connaissent et éventuellement un petit aspect populus vite fait et bien entendu pourquoi j'étais au tgs tout simplement parce que multiplayers nos camarades de l'association multiplayers qui ont fait énormément de photos des cosplayers c'est une association que la mienne silicium est autocollant sur le pc de rétro gaming rétro computing avions pris en stage quelques années de ça pour nous aider à organiser un salon et qui qu'on continue à suivre à aider etc donc c'est dans ce cadre là qu'on est venu à la tgs pour leur soutenir le moral on va dire puisque des événements comme ça c'est assez compliqué et on les a aidé à monter leur bande d'arcade auxquelles vous avez pu très probablement jouer voilà donc je vous mets tous les liens en description bien évidemment pour retrouver tous nos petits camarades et C'est parti.